A l'Assemblée hebdomadaire de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFDG, ce samedi 14 mars 2020, la nouvelle date du double scrutin était le principal sujet du jour. Le parti de Sélou d'Alain Diallo s'est dit déterminé à empêcher la tenue des élections législatives et le référendum prévu le 22 mars 2020. Le vice-président chargé des affaires sociales du principal parti de l'opposition invite leurs militants à la mobilisation contre ce scrutin contesté par l'opposition et une partie de la société civile guinéenne et de la communauté internationale. L'annonce de ce double scrutin intervient dans un contexte marqué par la menace du coronavirus. Une forme de nationalité belge est confirmée positive faisant de facto le premier cas confirmé en Guinée. Si le gouverneur de Conakry a interdit tout rassemblement de plus de 100 personnes, il n'en fera pas plus pour les prochaines consultations électorales. La campagne est prévue du 15 au 20 mars 2020.